100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 En ce jeudi soir on souhaite la bienvenue 100% CO c'est parti Cyril bonsoir Bonsoir Manu, bonsoir à tous Oh ça sent la branchie tout ça non ? La branchie non ? Bonsoir Manu, bonsoir à tous nos invités aujourd'hui Loïc Jacquet et Ludovic Radeau Bonsoir messieurs Salut Cyril Bonsoir Allez d'entrée de jeu ça tira à balles réelles Très bien très bien match important samedi contre Agin On attendra du caractère, de la solidité défensive aussi La défense on va en parler dans cette émission On vous fait gagner vos places aussi pour aller voir ce match On vous fait gagner pas une, pas deux, pas trois Pas trois, quatre Quatre places en tribunerie pour y aller avec les enfants, avec les copains Ou pour y aller tout seul et avoir la place à côté Comment on fait pour gagner ces quatre places en tribunerie ? Vous avez un téléphone ? Oui C'est le monde sans servir, vous envoyez Castre au 717-18 Bonne chance Castre au 717-18 Vous avez toutes les missions pour texter Voilà vous êtes avec nous également en vidéo sur le Facebook Loïc tu peux hein ? Vous pouvez jouer hein ? Je suis presque sûr qu'on vous trouvera une petite place quand même Sur le terrain ça serait mieux hein ? Justement Loïc tu reviens toi d'une longue blessure, comment tu vas ? T'as repris avec le groupe, comment ça se passe ? Bah écoute ça va, écoute déjà premièrement Cyril Il faudrait quand même que les auditeurs sachent que tu nous as amadué pour venir dans ton émission En croyant que c'était à la foire, petit four, public Et puis bon voilà, visiblement on s'est fait un peu escroquer C'est vrai que c'est comité restreint, il n'y a pas eu de petit four Est-ce qu'on n'est pas venu en studio ? Franchement Non mais on avait peur de l'émeute, vous savez avec les supporters Ils vous aiment tellement C'est vrai mais ça on en parlera en antenne, attention Non mais ça va bien Ça va très très bien Parce qu'on le rappelle, ça a quand même été long Dès la fin de saison dernière, c'est des parties L'opération hernie cervicale Donc voilà, il a fallu prendre le temps de récupérer Et puis de se réathlétiser on va dire Et voilà, je suis dans la dernière ligne droite Je vois un peu le bout du tunnel J'ai repris les entraînements collectifs depuis hier Bon encore au niveau des contacts ça va être progressif Mais là je rentre dans les deux dernières semaines Qui vont être un peu des tests pour moi Et pouvoir peut-être prétendre à une place dans le groupe Si mon niveau le permet La semaine de Toulouse on va voir En tout cas je vois le chirurgien la veille du match du Stade Français Qui me donnera l'autorisation, oui ou non De reprendre la compétition Ça n'a pas été trop dur à gérer cette période dans la tête C'est la nouvelle saison On voit tous les copains qui se préparent etc T'as géré ça comment ? On va dire non parce que ma saison n'a pas commencé en fait Donc déjà il n'y a pas eu de coup d'arrêt Ça arrivait le premier jour de la reprise Donc je n'avais même pas commencé ma saison Donc voilà ensuite j'ai eu le malheur d'un autre Tudor Strué a fait mon bonheur Parce qu'on a eu exactement la même blessure au même moment Ce qui nous a permis de faire la rééducation à deux Donc quand on est deux c'est quand même un gros gros plus Ça nous permet d'avoir toujours quelqu'un qui tire l'autre De jamais se sentir seul Et puis même d'avoir des ressentis Si on a des petites douleurs Et que l'autre ressent la même chose Ça nous conforte un petit peu Donc c'était un gros plus Et voilà ça s'est super bien passé Ludo vous vous connaissez depuis longtemps Vous êtes très potes avec Loïc Tu l'as aidé un peu à passer cette période Qui n'est pas toujours évidente pour un joueur T'es là le soir pour vous envoyer des petits textos de réconfort C'est vrai qu'on s'est un peu perdu de vue Parce qu'on a les entraînements qui étaient un peu en décalé Eux ils attaquaient vachement tôt Ils s'entraînaient un peu plus durs que nous j'ai l'impression Donc on était vachement décalés On se croisait un petit peu moins Souvent quand nous on commençait à y partait Ils allaient faire l'apéro D'où le retour rapide Et le connaissant l'apéro Je peux dire qu'il ne valait mieux pas qu'on l'invite Parce que sinon on n'en restait pas beaucoup Et un hand Mais voilà après Ce sont des grandes personnes Et ils savaient tout le travail qu'ils avaient à fournir Pour pouvoir se réathlétiser Et pouvoir revenir dans la meilleure des formes possibles Donc voilà Ça va leur faire du bien Ça va nous faire du bien à nous Et on est impatients de les retrouver sur le terrain On va suivre ça Donc d'ici à peut-être d'ici deux semaines Commencer à postuler Le câlin à avoir sur les réseaux sociaux En vidéo Oui que j'ai qu'on fera la photo du câlin tout à l'heure On va passer à la partie explication On va parler jeu un petit peu Avec trois défaites de rang Il y a eu beaucoup d'essais encaissés depuis le début de la saison Il y a un problème en défense au castro-olympique C'est en tout cas ce que dit Stéphane Prosper L'entraîneur des arrières Écoutez ce qu'il nous confiait lundi Il y a une bonne réaction Il y a un bon état d'esprit Il y a eu une très grosse semaine de travail La semaine dernière On devait laisser les joueurs au repos Et ces trois jours de travail ont été très intéressants Et je pense qu'ils vont alimenter notre préparation du match Ça c'est parce que les joueurs ont repris plus tôt Vous aviez une période de repos Et vous avez demandé Ludo à reprendre un peu plus tôt que prévu C'est ça ? Oui d'un commun accord avec l'ensemble du groupe de leaders Et les coaches On savait qu'on était un peu Entre guillemets en retard Sur certains aspects de notre rugby Et je pense Comme tout le monde Qu'on avait besoin de travailler Et c'est une bonne chose Enfin c'est une bonne chose On verra ce week-end si ça a été bénéfique ou pas Mais en tout cas on a mis les ingrédients qu'il fallait Pour bien travailler Et on espère en récolter les fruits ce week-end Et Stéphane Prosper qui a aussi dit Qu'en début de saison Avec le staff ils avaient décidé d'axer Beaucoup la prépa sur le jeu offensif Parce qu'ils avaient bien vu que l'an dernier Il y avait quand même des grosses bases De gros acquis en défense Et puis ils nous expliquaient lundi Peut-être que justement on a trop appuyé Qu'on n'a pas assez revu les bases Qu'est-ce que vous en pensez ça ? Notre système défensif de l'année dernière Était très précis Très calibré sur une forme de jeu Donc le fait qu'on ait une bonne défense C'était un peu faussé Parce que tout était très organisé Là l'organisation a changé Le système a changé Donc on n'est pas devenu moins bon en défense C'est juste qu'on a eu du mal A s'approprier ce nouveau système défensif Et donc ces fameux trois jours Où on a repris un petit peu avant A été bénéfique pour nous Ça nous a permis de comprendre exactement Les attentes qu'on avait de nous Et je pense que ça a fait un petit déclic Dans la tête à tout le monde Et comme je te dis tout à l'heure J'espère qu'on en récoltera les fruits ce week-end Loïc tu l'as vécu comment ? Tu l'as vu de l'extérieur Tu l'as vu comment ce début de saison du CO ? Changement de staff c'est toujours compliqué Par rapport aux joueurs Par rapport au nouveau staff aussi Qui arrive dans un groupe Qui avait de l'expérience Qui fonctionnait bien Forcément ils sont arrivés Avec des idées en tête Ils ont mis l'accent sur un secteur Ce qui est très très bien Puisqu'on a énormément travaillé Sur l'aspect offensif Pour eux la défense Ce n'était pas la priorité Aujourd'hui c'est sûr Qu'on a besoin de la travailler Donc de toute manière On ne peut pas tout travailler d'un coup Une saison c'est très long Donc non Il faut ajuster Le début de saison Il est ce qu'il est C'est à nous De faire les efforts sur le terrain Pour gagner les matchs Tout simplement Et puis une saison c'est très long Donc on va voir On va voir avec le travail Ce que ça va donner Manu pour aller voir le match Justement c'est ce week-end Castre à Jeun Vous envoyez par SMS Castre au 7 17 18 On l'a dit 4 places Pour le match de ce week-end Pour aller encourager Le Castre Olympique Qui va recevoir une nouvelle fois Est-ce qu'on passe à la stade Qui fait peur pour tout de suite Là se mettre dans le match On attend un petit peu Vas-y On y va Je sais que tu en es content Je sais que tu étais très fier La stade qui fait peur Oui parce qu'effectivement On a regardé le classement Les statistiques Depuis le début de ce championnat On s'aperçoit que On parlait défense Il y avait des trucs à régler Au sein du CO La défense pour Agen Elle se comporte plutôt bien Puisque Agen Figure parmi les 3 meilleures défenses Du championnat 82 points encaissés Il y a la moitié des points Qui ont été encaissés Contre Toulon Sur la première journée C'est-à-dire que depuis Toulon L'équipe d'Agen Prend peu de points Et seulement 2 cartons jaunes C'est une équipe Qui défend beaucoup Qui a peu de possessions C'est la pire possession Du top 14 Donc voilà Il y a les barbelés Qui sont déjà en place Pour samedi Est-ce que vous en avez déjà parlé Pour essayer de Justement contre carrer Cette défense Qui a l'air très très bien Regroupée Depuis le début du championnat On a acheté quelques sécateurs Des passes métalliques Et tout Pour essayer de faire des trous Les barbelés C'est un jardinier Qui va être content Après je ne sais pas Si l'arbitre nous autorisera A rentrer sur le terrain avec Mais bon Ça vaut le coup d'essayer quand même Par rapport à une équipe Qui peut douter Comme le Castro-Olympique Qui reste sur une défaite A domicile On ne va pas dire Qu'on a peur d'Agen Mais défensivement C'est une équipe Qui risque de tenir Samedi Il y a des facteurs Qui vont être clés C'est déjà On joue à la maison On a perdu Le dernier match à la maison Donc forcément Il y a un sentiment de rachat Qui va devoir Être là Ensuite Quelle attitude On va avoir dans le combat Ça c'est la base La base du rugby C'est le combat Si on a décidé d'avancer Sur tous les impacts Et que ça soit en attaque Ou en défense Forcément le match Il sera beaucoup plus facile Pour nous Ensuite il y aura La stratégie Qui sera mise en place Pour ce match Mais bon Si le combat n'est pas là Déjà Ça sera compliqué Contre une équipe À Genèse Qui est bien organisée En défense Après bon Pour le reste Je laisse du dos Moi je pense Qu'il va falloir Avant de s'occuper D'Agen Je pense qu'on a beaucoup À faire sur nous-mêmes Donc voilà On s'est bien entraînés aujourd'hui On s'est bien entraînés hier On s'est bien entraînés la semaine dernière Et voilà Se concentrer sur nous-mêmes Et après Advenke pour un Il est important Ce match Évidemment Alors tous les matchs sont importants De toute façon Il n'y en a pas 50 Cyril On fait ça depuis la deuxième journée Depuis la deuxième journée C'est le match de la dernière chance Mais là Contre Agen C'est quand même Vraiment particulier Parce que Tu le disais Il y a une espèce D'opération rachat Aussi Qui va être vraiment importante Et puis Il y a une espèce de bascule Qui peut se faire C'est-à-dire que Si à domicile On n'arrive pas à battre Agen On va se mettre dans le dur Vraiment Alors que si on gagne Mais voilà On pourra repartir de l'avant aussi C'est toujours plus facile D'avoir une dynamique positive Quand les victoires sont là On peut dire ce qu'on veut Les équipes qui jouent bien Et qui ne gagnent pas C'est compliqué Donc Le but c'est de gagner Voilà C'est de gagner C'est simple Donc Pour gagner Il faut avancer Marquer plus de points Que l'adversaire C'est bête Mais c'est ça Donc il ne faut pas Comme dit Ludo Il ne faut pas se focaliser Sur Agen Il va falloir se focaliser Sur notre comportement A nous Et mettre les ingrédients Qu'il faudra Je voulais te poser une question Ludo Sur On parlait du groupe tout à l'heure Il y a eu Avec l'arrivée de Mauricio Pas mal de jeunes Qui sont montés Qu'est-ce que tu en penses Notamment à ton poste S'il y a le Le petit Il me met 2 mètres Et 30% de musc Il y a Jérémy Fernandez Aussi qui est là Voilà Comment vous l'avez vécu Ça l'arrivée De plein de jeunes À la fois Qui font des feuilles Qui font des prépas Qui font des feuilles aussi Ça apporte un peu de fraîcheur Un peu de souffle C'est super Et j'espère que dans l'avenir Il y en aura encore plus C'est motivant Pour les mecs Qui sont un peu vieillissants Et ça te donne un coup de mousse Lesquels ? Non j'ai cas Il y en a 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 Il y a un groupe Qui est C'est bien On va expérimenter Mais c'est bien Tous ces jeunes Qui poussent Et je pense que Même si ça ne l'est pas Aujourd'hui À cause de ces Quatre premiers matchs Mais ce sera bénéfique Pour la suite du championnat Et on aura besoin De tout le monde Alors donc Voilà Mais il y a un truc Qui me dérange C'est qu'on se dit Qu'il y a le feu Mais l'année Où on est champion Sur les cinq premiers matchs On en perd quatre Et sur les sept On n'en gagne que deux Alors oui On n'est pas dans une bonne spirale Mais il n'y a pas encore Péril en la demeure Et voilà Je pense qu'il faut Qu'on se fasse confiance Et on a besoin De tout le monde Des supporters De tout le monde Que tout le monde pousse Et voilà Nous à être encore plus concentrés Et meilleurs Que ce qu'on est en ce moment Mais voilà C'est que le début du championnat C'est pas le moment de paniquer En tout cas C'est la vérité De septembre C'est pas toujours celle de juin Et donc Tranquille On a quand même envie On a envie que la saison démarre Avec un match On a aussi Je pense que c'est le moment Samedi Tout sera réuni On espère que la météo Sera là également Pour Il y avait Quel match Ce week-end Italie Namibie Si tu veux T'as dû te régaler C'était très bé Et alors Tu crois pas Moi je l'ai pas vu Moi j'ai regardé C'était très sympa Moi j'ai fait Une espèce d'engouement Il y avait une attente On se dit On va voir Est-ce qu'il y a La nouvelle dynamique Par rapport à la fin De saison dernière Etc Donc c'est vrai Qu'il y a eu Peut-être C'est un espèce De faux départ Un petit peu Qui a plu On s'est dit Aïe 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 Où est-ce qu'on va Mais t'es raison On va voir Et ça va commencer Avec Agen Le message On a un petit message Pour vous Écoutez bien C'est Yann David Qui s'y est collé Il voulait vous dire Quelque chose Écoutez Salut les gars Salut Loïc Salut Radeau Mais entre Entre Loïc Qui se sculpte Un corde à tête Depuis Quelques mois A cause de son pépin Et Radeau Qui nous a expérimenté Un joli petit book Ce lundi Il faut vraiment Que vous décrochez Avec la SM les gars Pourquoi il vous dit ça ? Pourquoi il faut Que vous décrochez Avec la SM ? Moi aussi j'ai cherché Je dis mais pourquoi ? Ouais Non Mais bon Venant d'un mec Qui décroche pas Avec Toulouse Ça ne m'étonne pas Après le book Vous l'avez en vidéo Le book de la Figue Si vous voulez voir Vous pouvez le noter D'ailleurs 1 si c'est oui 2 si c'est non Sur le Facebook de la radio C'est pas mal On l'avait pas fait Avec Thomas Combezou On te choisit Les auditeurs Qui choisissent Le style Le style des joueurs Comme vous voulez Ou je le garde Ou je le lève Dites-moi Allez le 1 ou le 2 Ah nous on dit pas Résultat des votes Demain dans les infos Sur 100% C'est le peuple qui vote On passe au jeu ? On passe au jeu Allez Nous allons jouer à un jeu Vous ne pourrez pas vous cacher Ça se fait très très fort Ce jeu a de nouvelles règles Jingle interdit au moins de 10 ans Donc voilà Si vous aviez le petit qui était avec vous Ça y est c'est bon Il peut revenir Parmi ces joueurs Qui ont porté les deux maillots On vous demande de retrouver Allez au moins 3 noms De castrés à jeûner Qui ont porté les couleurs Bleu et blanche Allez-y C'est parti Des joueurs qui ont porté Le maillot des deux équipes Coulémin je crois Non ? Coulémin ouais Coulémin On l'accepte Coulémin ouais Il a raison Il a raison Johan Montes aussi Exactement Exactement Qui a eu Il y en a un qui joue Mazard Dans l'effectif actuel Non il l'a pas fait Non Mazard Mazard Je ne suis pas sûr Il y en a un qui joue avec vous Les gars Dans l'effectif actuel Taylor Paris Taylor Paris Effectivement C'est bon Il y en a un qui a été champion de France en 2013 avec Castres Et qui a joué à Agen Il est arrivé d'Agen Et Steve Malonga Et Steve Malonga Alors lui il a fait le chemin inverse Il était d'abord à Castres Mais il est bon Ça compte Et ensuite il y en avait un autre C'était Brice Dulin Qui était arrivé d'Agen Et puis ensuite Une belle carrière qu'on lui connait Il y a eu aussi Djibril Nargissi Qui avait fait Castres à Agen Qui était assez longtemps à Agen Puis Thierry Labrousse Dans les années 90 Ah mais là Je n'étais pas né Manu Dans les années 90 J'étais pas né Dans la scène on en parle Le joueur à Agen Qui a entraîné Castres Bien sûr Je crois qu'il a laissé Des souvenirs impérissables A Castres Un petit mot sur la coupe du monde On en discutait tout à l'heure Avec toi Ludovic Avant de commencer l'émission Qui s'élève ? Vous vous levez Vous regardez Vous suivez ça de très près Vous faites comme vous pouvez Comment ça se passe toi Ludo ? Écoute moi Dès que je peux Je regarde tous les matchs Je crois que je n'ai pas manqué un Encore depuis le début Ah pas mal On n'a pas eu Je n'en ai pas eu Non il manque Il y en a pas Le week-end Il y en a quand même 6 Samedi et dimanche Il faut pouvoir les ingriter Pour l'instant je n'en ai pas manqué Mais aussi il y en a manqué Le début de l'Afrique du Sud Nouvelle-Zélande Parce qu'on s'entraînait Mais il y a Gérard Delafine Et écoute C'est une belle coupe du monde On voit des essais On voit des petites équipes Qui arrivent à chacailler Les plus grosses Je pense aux Russes Qui ont embêté les Japonais Qui ont embêté cet après-midi Les Samoans Donc c'est sympa à voir Et voilà Mais c'est encore tout dans la compétition Pour se prononcer Et alors la France Alors moi Moi j'en ai pas regardé un en entier Je vais te dire Toi comme moi Pour te dire que Débrouille-toi mon Cyril Il attend les quarts de finale Franchement je n'ai pas vu un en entier J'ai la décroché complexe Les gens ont des enfants aussi C'est tout Muscu Renforcement Mais ça c'est des vrais professionnels Il a fait les 4 premières journées En replay du top 14 En résumé Si vous deviez mettre un petit billet Tiens d'ailleurs Sur le pays qui va gagner cette coupe du monde Vous verriez qui ? En étant honnête En étant honnête En étant professionnel Vous prenez la carte de presse De Cyril Masson J'ai le journaliste Ça fait plus d'un an Que je dis l'Irlande D'accord Ok On le note Parce qu'à la fin Il y a le panier garni A la fin de la coupe du monde L'Irlande pour Ludo Ok Et toi Loïc Tu dirais qui ? Bon après je sais que t'as pas trop suivi Mais du coup Ecoute J'ai envie de te dire Attention quand même Non mais attention Je pense qu'ils ont été très très vexés De leur première C'est l'or et Roby On est mort Ouais mais pas ça Roby Jamais je vois pas de la goûte Avec les photos qu'ils mettent Je suis obligé Tu vois en tant que Personne qui passe son temps En salle de muscu En ce moment Je ne peux qu'aimer les Sud-Africains On fait la photo d'ailleurs Ça donne la même chose Ça donne la même chose C'est pareil Moi c'est made in France On fait la sous-marque Ça reste du bio quand même C'est la marque préfère Ça reste du bio C'est la marque du pouce C'est 100% vergnage C'est un label rouge Et par contre je crois Mais tu disais Ludo Tu disais Si les Sud-Afres sont champions du monde On entendra Roby et Rory Rory il a joué en équipe de France Il a fait la coupe du monde Avec les Bleus Ils supportèrent uniquement De l'équipe de France Mais il ne parle plus du tout Afrikaner d'ailleurs Jamais Déjà Roby me disait Que l'Afrique du Sud Allait gagner de 10 points Contre la Nouvelle-Gélande Je lui ai dit Je lui ai dit Mais toi tu vis C'est mort C'est mort Je n'ai pas trompé En même temps Je pense que Là aussi Pour vous Il ne vaut même pas Que ce soit l'Argentine Parce que sinon Vous allez l'entendre Pendant Il y en a un Il y en a quelques-uns C'est pas bien de chandauré C'est pas bien C'est vrai A plus elle a plus beaucoup de cheveux Ben 10 Tu nous regardes Désolé On va lui envoyer la vidéo On arrive à la fin de cette émission Personne n'avait taillé Ben 10 Ça y est c'est parti 100% c'est déjà fini Merci beaucoup messieurs D'avoir été avec nous On vous rappelle Que vous gagnez vos places Pas une Pas deux Pas trois Pas quatre Je vais vous laisser le temps De dire au revoir Une seconde Je rappelle On gagne des places Quatre places En 7-18 Voilà pour gagner vos places Loïc Ludo Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci Cyril De nous avoir invités ici Et puis d'envoi en studio tranquille Et puis promis La prochaine fois On se retrouve à la foire de Castres Mais il faudra attendre l'an prochain Les petits fours Ils sont pas prêts Voilà Bonne soirée 100% tube Juste après ça 100% c'est Tous les jeudis soirs De 19h A 19h30